Pour ces militantes irlandaises, c'est oui à la légalisation de l'avortement. Tu n'es pas là ? Tout droit, ok ? De porte en porte, elles font campagne pour faire changer la loi. Car en Irlande, l'avortement est interdit. Et chaque voix compte. Bonjour, je milite pour le oui à l'avortement. Nous essayons de convaincre les gens de participer au référendum. Vous savez déjà ce que vous allez voter ? Non, pas encore. Je ne me suis pas encore décidée. Moi, je vote oui. Peut-être que le moment est venu de changer la constitution irlandaise. Leur objectif, c'est d'expliquer l'enjeu de la loi. Une révolution pour l'Irlande. Quand ils sont pour le oui, ils veulent vraiment savoir ce qui va changer dans la loi qui sera votée. En Irlande, la légalisation de l'avortement fait son chemin. À travers tout le pays, des manifestations avec à chaque fois des milliers de personnes face à face, pro et anti-avortement. Ils refusent un assouplissement de la loi, l'une des plus restrictives d'Europe. Seul cas autorisé, lorsque la vie de la mère est en danger. L'année dernière, seuls 26 cas validés. Conséquence, chaque année, 3500 Irlandaises se rendent en Angleterre, en secret, pour y subir une interruption volontaire de grossesse. Cette mère de famille a été confrontée à cette situation. Enceinte de son troisième enfant, elle apprend qu'il est atteint d'une malformation grave qui ne lui permettra pas de vivre. Elle décide alors d'interrompre sa grossesse et se rend en Angleterre. « Ça m'a traumatisée. C'est ce que je ressens. On a ajouté du stress à une situation difficile. Et dans ces moments-là, on n'en a pas besoin. J'y pense tous les jours. C'est vraiment resté ancré en moi. Même sept ans après, ça me rend toujours très triste. On a l'impression d'être rejetée par son propre pays. » Et cette pratique est tellement courante que les associations irlandaises orientent même ces femmes vers le site du planning familial anglais. Il y figure un numéro dédié aux Irlandaises. Pour celles qui ne peuvent pas se rendre à l'étranger, une seule autre option. Commander illégalement sur Internet une pilule abortive. « Une femme qui utilise ces pilules en Irlande risque 14 ans de prison. C'est une condamnation très dure, une peine très lourde à payer. Selon certaines associations, 3 Irlandaises par jour se procurent cette pilule. En face, le camp des anti-avortements. Et ici aussi, la mobilisation est forte. Ce jour-là, ils ont moins de 25 ans. Pour eux, pas question d'assouplir la loi. « Est-ce que vous savez que le cœur du bébé bat à 21 jours et qu'à 12 semaines, il suce déjà son pouce ? » « Je sais tout ça. Lisez quand même. Merci beaucoup. Le gouvernement ferait mieux d'aider ces femmes à continuer leur grossesse en ayant une belle vie. Et il devrait leur dire que c'est mieux qu'un avortement, que c'est mieux que la mort. » Le référendum aura lieu le 25 mai. En cas de victoire du oui, la proposition de loi autorisera l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse, comme en France. Plus la date du référendum approche, plus l'écart entre les anti- et les pro-avortements se resserre. Mais selon un dernier sondage, le oui pourrait l'emporter à plus de 56%. Ce serait alors un résultat historique dans ce pays très conservateur, où la loi sur l'avortement est l'une des plus restrictives d'Europe. Au revoir. Au revoir. Au revoir.